Il y a du nouveau ce matin dans les négociations sur les salaires dans l'hôtellerie-restauration. Secteur qui cherche à faire revenir les 237 000 salariés partis pendant les confinements. On en a beaucoup parlé sur RMC. Et bien la nouveauté ce matin, Victor Joannin, c'est que la CFDT va signer l'accord négocié avec le patronat pour donc une hausse des salaires. La CFDT qui dit oui à 16% d'augmentation moyenne sur l'ensemble des salaires de la branche. Désormais, dans l'hôtellerie-restauration, aucun salaire ne sera inférieur à 5% au-dessus du SMIC, soit 1668 euros bruts. La CFDT voulait plus, mais elle mesure néanmoins l'effort du patronat. Et comme elle représente à elle seule plus de 30% des salariés, son feu vert suffit à ce que l'accord soit entériné, comme le prévoit la loi. À condition que les autres syndicats ne s'y opposent pas. Et c'est bien parti. La CGT a déjà dit qu'elle ne sera pas signataire, mais qu'elle ne contestera pas le texte. Quant à Force Ouvrière, la discussion est encore ouverte. Mais la tendance est plutôt de laisser passer l'accord. L'enjeu est crucial, vous l'avez dit, pour rendre l'hôtellerie et la restauration plus attractives.